On s'achève à faire une défaite contre le Dragon, il ne faut pas en avoir honte. Non, il ne faut pas en avoir honte, surtout que je pense qu'on n'a pas été, on ne s'est pas fait vraiment rouler dessus par la machine du Dragon, je pense qu'on a plus été un petit peu au creux de la vague sur le deuxième quartan, ce qui nous a coûté cher, on sait qu'à ce niveau-là, dès qu'il y a une équipe qui est un peu au creux de la vague, les équipes plus fortes en profitent, et c'est un petit peu ce qui s'est passé finalement au deuxième quartan, on a eu vraiment un moment de flottement qui nous a coûté très cher, on prend 3 ou 4 buts, premier quartan 0-0, troisième quartan un partout, quatrième quartan 0-0, c'est vraiment en deuxième quartan que tout s'est passé, donc c'est un peu dommage, on a ce regret-là par rapport au deuxième quartan, parce que sur l'ensemble du match, on n'est vraiment pas ridicule contre une équipe du Dragon, qui quand même, c'est une belle machine. Pour vous, c'est une belle expérience, vous gagnez contre Banbridge, c'était inespéré ? Ce n'était pas inespéré, on n'était pas venu ici pour faire du tourisme non plus, on savait qu'on avait une carte à jouer, contrairement à l'année précédente où on avait rencontré tout de suite en KO16, on avait rencontré tout de suite le Campong, donc les futurs champions d'Europe, là on savait que Banbridge n'allait pas finir champion d'Europe, donc on savait qu'on avait une chance, on avait une carte à jouer, on l'a joué à fond, on a eu un peu de chance, on a eu un peu de réussite, on a eu un très grand gardien, ce qui nous a permis de passer, donc ce n'est pas dû au hasard, je ne crois pas, mais par contre, c'est une très belle chose qu'on a réussi à faire, ça c'est sûr. Un peu de nostalgie de la Belgique ? Nostalgie, je ne sais pas, parce que la vie fait qu'on ne peut pas faire toujours ce qu'on veut, il y a aussi les objectifs professionnels, nous en France, le hockey est amateur, donc il faut qu'on est en Belgique, à Louvain, j'étais allé chercher un peu plus de professionnalisme dans le hockey, avec une expertise du hockey qui est beaucoup plus importante en Belgique qu'en France évidemment, et j'ai pris ce que j'ai pu prendre, et aujourd'hui, ben voilà, je suis double champion de France en titre avec le racing, et je trouve que c'est génial, on joue les KO8 aujourd'hui, ici à Eindhoven, dans une ambiance incroyable, avec mon club de Paris, donc non, non, c'est génial, je suis hyper content de ce qui se passe. Bravo, merci. Merci. Merci.